Toute réussite ressemble à un iceberg. L'iceberg, ce sont les grands blocs de glace qui flottent à la surface des océans. Ce qui caractérise généralement les icebergs, c'est qu'on voit une petite partie à l'extérieur et une très grande en réalité qui est sous l'eau. D'ailleurs, les icebergs sont devenus célèbres depuis que l'un d'entre eux a coulé le Titanic. Mais en réalité, toute réussite est similaire aux icebergs, dans le sens où, en général, quand quelqu'un réussit, ce que l'on voit de manière visible, c'est simplement son succès apparent. Et c'est ce que les gens en vivent. Ce que les gens ne voient pas, c'est tout ce qu'il y a comme travail derrière, tout ce qu'il y a en dessous de l'eau. J'aimerais aujourd'hui, au travers de cette vidéo, t'interpeller à faire le vrai travail. Le travail silencieux, le travail invisible, le travail difficile et peu rémunérateur. De quoi est-ce que je parle? Quand Usain Bolt, par exemple, bat le record du monde en athlétisme, en courant en moins de 10 secondes, la planète est clairement en émoi devant la performance de Usain Bolt. Mais ce qu'on ne voit pas, ce sont le nombre d'heures, de semaines, de mois, de transpiration, de douleurs par lesquelles il est passé pour pouvoir aboutir à cette performance-là. En réalité, tout ce qui a de la valeur est en forme d'iceberg. Vous allez vous rendre compte que les choses qui ont beaucoup de valeur, ce sont des choses que l'on prend beaucoup de temps à bâtir et finalement que l'on peut juste voir émerger pour peu de temps. Dans le domaine des finances, par exemple, Dangote, d'ailleurs, aime bien souvent le dire, quand les gens l'ont connu comme étant l'homme le plus riche d'Afrique, ça faisait 30 ans qu'ils travaillaient dans l'ombre, 30 ans qu'ils étaient inconnus de tout le monde. Et le problème de notre génération maintenant, de la génération micro-onde, c'est que quelqu'un veut se lancer aujourd'hui et trois mois après devenir une star de l'entrepreneuriat, devenir une star dans un quelconque domaine. La vérité, c'est qu'il faut beaucoup plus d'années que ça. J'aime bien prendre l'exemple du bâtiment. Un immeuble, là vous ne pouvez peut-être pas le voir, mais nos locaux ici sont dans un immeuble. Un immeuble qui a déjà un certain nombre d'années et un immeuble qui tient très bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'un immeuble qui peut avoir 100 ans parfois tient très bien au final ? Quelle est la partie la plus importante d'un immeuble ? Bien évidemment, c'est la fondation. Mais qu'est-ce que vous remarquez de la fondation ? La fondation est la partie invisible d'un bâtiment. Et pourtant, c'est grâce à elle que le bâtiment tient. C'est grâce à elle que le bâtiment résiste aux intempéries. C'est grâce à elle que le bâtiment résiste au fil des années à l'usure. Et pourtant, la fondation est invisible. Et il en est de même en réalité de tous ceux qui bâtissent et construisent de grandes choses. Au moment où je fais cette vidéo, il est 21h, on est au bureau, encore en train de travailler. Parce qu'en fait, j'ai tenu à faire cette petite vidéo parce que je me rends compte que beaucoup de gens ne réalisent pas en fait le travail qu'il y a derrière. Les gens voient juste un résultat et ne réalisent juste pas en fait tout ce qu'il peut y avoir derrière chaque accomplissement qui peut être visible comme tonne de travail. Et cette vidéo, c'est aussi une éloge au travail pour pouvoir faire comprendre aux uns et aux autres que si vous voulez accomplir de grandes choses, apprenez à travailler de manière secrète. Apprenez à travailler de manière discrète. De telle sorte que quand les gens verront vos résultats, quelques temps plus tard, les résultats seront le reflet de votre fondation. Si vous bâtissez une mauvaise fondation, alors vous aurez une de ces maisons qui s'effondre. Vous savez, aujourd'hui au pays, on a de plus en plus de maisons qui tombent, des immeubles de 4 niveaux, des immeubles de 10 niveaux même parfois, qui s'effondrent. Et certains s'effondrent en emportant avec elles des immeubles, avec eux, des vies humaines. Catastrophe. Pourquoi ? Parce que quelqu'un n'a pas bien travaillé sa fondation. Et en même temps, d'autres immeubles peuvent faire 100 ans, 200 ans, sans aucun problème. Et donc, la véritable question qu'il faut que tu te poses, c'est quelle est la fondation de ta vie ? Qu'est-ce que tu es en train de vouloir bâtir ? Et comment est-ce que tu es en train de vouloir le bâtir ? On a le risque et la fâcheuse tendance de vouloir tricher. Vous savez, beaucoup de parents en Afrique font que leurs enfants avancent au niveau des classes même quand ils n'ont pas le niveau. Les parents corrompent les instituteurs, corrompent les établissements pour faire que leurs enfants aillent de plus en plus loin à l'école, même si les enfants cumulent des lacunes. Mais ceci finit bien souvent par se faire ressentir. Quand l'enfant arrive à une classe où il a un examen national qui le bloque comme le probatoire ou le baccalauréat, on se retrouve avec des enfants qui font le bac cinq fois, six fois, sept fois et parfois finissent par abandonner les écoles. Parce qu'ils ont cumulé pendant des années des lacunes. Parce que les parents ne voulaient pas qu'il y ait la honte au quartier qu'on dise que l'enfant n'a pas réussi telle classe. Et au final, ils ont cumulé des lacunes qui sont devenues énormissimes dans leur vie au point de l'air bloquées à tous points. Donc je fais cette vidéo pour encourager les uns et les autres à ne pas tricher. Ne prenez pas le chemin de la facilité. N'essayez pas de passer par un chemin plus facile en vous disant que cette voie de conteneurs va vous aider. Non, elle va vous bloquer. Je peux vous assurer ça. Elle va vous bloquer. Par contre, retroussez-vous les manches. Payez le prix du travail et parfois du travail solitaire, du travail en secret, du travail que personne ne voit. Et quelques temps plus tard, les gens verront les résultats. Faites ça. Je ne sais pas quel est votre domaine, mais consacrez-vous au travail silencieux. Et de temps en temps, vos résultats parleront pour vous. En tout cas, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce que les champions font et c'est ce que je vous encourage à faire. Ciao. Sous-titrage ST' 501